Mes bien chers frères, Martial, Mos Majoroun, ça n'est pas une œuvre en particulier qui nous réunit ce soir, mais un concept qui se situe à mi-chemin entre l'occultisme et le trouble psychiatrique, j'ai nommé la charge mentale que l'on pourrait définir comme la souffrance particulière ressentie par les femmes du fait d'avoir à gérer mille choses à la fois, au travail comme à la maison. Les femmes porteraient le monde sur leurs frêles épaules, tandis que l'homme, insouciant, s'éclaterait au boulot avec ses potes et s'avachirait le soir venu à la maison, sur le canapé, buvant des bières et se grattant les couilles devant un match de foot, tandis que Bobonne se taperait tout le ménage et l'éducation des enfants. Parfois même, après avoir regardé s'affairer son épouse, l'homme, saoule, violent, tyrannique, s'adonnerait au viol conjugal pour enfin s'endormir du sommeil du juste. Triste tableau, pauvre Cosette. Pour appuyer nos réquisitoires, nous nous appuyons sur une brochure du FPS, les femmes prévoyantes socialistes qui ont réalisé sur la question un travail impressionnant, une somme colossale, c'est-à-dire un PowerPoint de 12 pages, écrit en très gros du bel ouvrage. Alors, qu'en penser ? La charge mentale existe-t-elle ? Et si oui, comment traiter cette nouvelle peste noire qui semble contaminer toutes les femmes post-modernes ? Il nous semblait important de soulever la question. Je ne ferai pas l'affront à mes confrères de leur demander s'ils ont bien lu l'ouvrage ou la brochure de 12 pages, titres et bibliographies compris. Ça n'a pas dû trop perturber, j'imagine, le cours de votre journée. Et je donne la parole à frère Mos Majorum qui ouvrira le bal ce soir. Mes amis, quand Ralph m'a annoncé que la charge mentale nous occuperait en ce jour, je confesse que des frissons ont couru mon échine. La charge mentale, c'est le totem absolu de la féministe moderne, la complainte incompréhensible de la femme libérée qui se plaint de passer trop de temps en tâche ménagère, lors même qu'elle n'a, au regard de l'histoire, jamais été si peu maîtresse de son logis. C'est donc avec une appréhension légitime que j'ai ouvert le PDF envoyé par Ralph. Et puis, soulagé, j'ai vu que ce n'était que 12 pages. 12 misérables pages. Ça devait pouvoir se lire l'espace d'un quart d'heure, ça a été une affaire entendue. 12 pages, me suis-je dit, avec la bonhomie truculente d'un Cyrano de Bergerac. C'est un peu court, jeune femme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Et pourtant, les premières lignes lues, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'avais, par bravade, largement sous-estimé la chose. Et très vite, un doute m'étreignit. Façon élégante de dire que ma suffocation paniquée s'orientait vers la syncope. Pendant combien de pages pouvait-on déraisonner sur un sujet mal défini ? Parce que oui, mes amis, malgré l'abondance de références citées en fin de document, et le caractère érudit évident que se donne le texte grandiloquent qui nous réunit, je ne sais toujours pas bien ce qu'est une charge mentale. Est-ce une émotion, une forme d'anxiété associée aux tâches ménagères, un sentiment d'abandon dans la gestion des problèmes du quotidien, un processus cognitif que Dieu aurait épargné aux hommes, mais qui accaparerait les femmes du matin jusqu'au soir, une inconsciente peur de déplaire, une frustration devant l'injustice du nettoyage de la vaisselle, de la fatigue physique résultant d'un récurage domestique trop répété, voire une débauche d'énergie mentale nécessaire à l'organisation synchrone d'une machine à laver et d'un changement d'ampoule, ou un peu tout ça à la fois ? Je ne le sais pas. Vous ne le saurez pas non plus, cher auditeur, et à la lecture de ce texte, vous pourriez, comme moi, en venir à douter. Pourquoi, en tant qu'homme, dont le genre n'est, selon les féministes, qu'une construction sociale, pourquoi donc est-ce que je ne perçois pas en moi cette mystérieuse charge mentale ? Pourquoi le nettoyage de mon logis, la cuisine de mes repas, le séchage de mes vêtements ou la mise en route d'une machine à laver ne provoque pas chez moi les spasmes émotifs que semblent ressentir les femmes dont le traumatisme transpire dans ce document ? Suis-je un être à ce point incomplet et insensible que je serais dépourvu de charge mentale ? Hanté par un doute qui n'avait que trop duré, j'ai cherché un peu de réconfort dans les statistiques de l'INSEE. Les statistiques de l'INSEE, certains le savent déjà, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Et je ne peux entreouvrir une page de leur rapport sans que tel un origami japonais, une flopée de graphiques et de chiffres ne viennent s'étaler pour mon plus grand bonheur sur mon écran d'ordinateur. Ainsi, les chercheurs de l'INSEE m'apprennent qu'une femme célibataire sans enfant fait 45% de ménage de plus qu'un homme dans la même situation pour les tâches directes et 30% de plus pour une définition élargie des tâches domestiques. Mieux encore, un homme célibataire avec un enfant à charge, un papa solo pour le dire vite, fait la même quantité de ménage qu'une femme célibataire sans enfant. Bref, même en l'absence de mâle, une femme passe effectivement beaucoup plus de temps à son ménage qu'un homme. Peut-on dès lors blâmer les hommes pour cette surcharge ménagère ? Cela me semble en tout point exagéré. Tout à mes découvertes, je me suis donc dit qu'une femme était soit bien moins efficace qu'un homme, soit bien plus exigeante, soit un peu des deux. Il ne pouvait pas en être autrement. Et toujours tourmenté par cette lancinante question, pourquoi les femmes font-elles donc plus de ménage que les hommes pour s'en plaindre ensuite, deux personnages me sont apparus dans un rêve. Le premier, c'est un petit blondinet que j'identifiais rapidement comme Ralph et qui me hurlait « LA NIDIFICATION ! » avec le trépignement et le regard extatique d'un gamin découvrant un train électrique sous son sapin de Noël. Le second, c'était un grand chauve que je crois bien être Alain Soral qui, allongé sur un divan rouge et gauche du travail au cœur, marmonnait que la féministe avait toujours été une bourgeoise d'abord et qu'il faut le savoir. Éveillé en sursaut par cette dernière apparition inattendue et avant même que je n'ai eu le temps de lui jeter la pierre, je me suis prestement mis à grébouiller cette présente chronique que j'espère distrayante. Oui, à l'évidence, la femme a par rapport à son foyer des exigences bien supérieures à celles de l'homme. C'est sa faute, un peu peut-être, ou celle de sa nature si j'en crois le freluqué péroxydé de mon rêve. Quel que soit son espace, une femme a pour lui des exigences qu'un homme n'aura jamais. Et si je peux me permettre de familiariser mon auditoire avec un concept de mon cru, je considère que la chose domestique se divise en trois niveaux. Le premier, c'est la propreté. Le second, c'est le rangement. Et le dernier, c'est la décoration. Un peu à la manière d'une pyramide de Maslow. Un logement propre et vivable pour bien des hommes sans besoin d'aller au-delà. Nombreux sont ceux qui tâcheront cependant de ranger un minimum leurs effets plutôt que de laisser tout traîner dans un gros tas. A ce stade, la plupart des hommes considéreront, comme moi, que le foyer est à leur goût. Jusqu'au jour où une demoiselle décidera de s'y installer et voudra tout refaire à sa pensée. Pas juste le rangement, hein. Non, non, tout. Et aussi la décoration. Chose inconnue de l'homme moyen. Pour l'homme moyen, une chaise est une chaise. Une table, une table. Pas besoin d'ergoter. Pas besoin d'argussie. Un objet, chez l'homme, s'apprécie surtout à son usage. En vain, un homme pensera-t-il à accorder la couleur de ses rideaux à celle de sa lampe de chevet ou quelques combinaisons de couleurs et de formes dont la pertinence artistique échappe au plus grand nombre pour sembler à jamais réservée à des initiés. La deuxième chose à dire, c'est qu'il faut priser le mythe du travail domestique. Détournement linguistique des tâches domestiques. L'appellation travail signifie que la chose mérite salaire. Tout travail mérite salaire, dit bien le dicton. Or, s'il y a bien une chose qu'on ne paye pas, c'est son activité de ménage et de rangement personnel. Une phrase en particulier m'a fait froncer les sourcils au milieu de la prostration qui m'accable souvent à la lecture d'inepties féministes. Les femmes peuvent s'organiser collectivement dès maintenant pour refuser l'extorsion de travail gratuit que représente la conjugalité. La conjugalité, loin des clichés à l'eau de rose que les féministes absorbent pourtant en grande quantité dans les ouvrages aussi divers que ceux de Marc Lévy, de Guillaume Musso ou de 50 nuances de Grey, est donc une extorsion de travail gratuit. Et après, on va dire que c'est l'homme qui dénature le romantisme. Voilà. Donc sachez-le, messieurs, à partir de maintenant, lorsque vous vous mettez en couple, vous extorquez du travail gratuit, manière élégante de dire que vous êtes un pur esclavagiste. Et à cause de cette conception absurde des tâches domestiques, je me dis que le propos ne peut pas venir d'autre chose que d'une bourgeoise habituée à l'emploi de servante. Il faut avoir l'habitude de payer pour son ménage pour considérer que le ménage est une chose qui se paye. Sachant qu'encore une fois, la femme moderne n'a jamais été si libre dans son rôle ménager. La débauche d'engins électriques, qui permet de ne pas passer 4 heures à frotter du linge avec du savon de Marseille, ou même de ne pas faire sa vaisselle, ou de ne pas mijoter des ratatouilles pendant des heures, devrait incider à la prudence. À part les châtelaines qui possèdent un véritable dédale de pièces et de couloirs, qui donc en ce bas monde, n'a pas le temps de faire une machine à laver par semaine, un coup d'aspirateur tous les quelques jours, et un dîner le soir. Je rappelle que les français passent en moyenne 3h40 par jour devant leur télévision, ce qui est plus que le temps destiné aux ménages. La critique de la charge mentale n'est-elle pas en fin de compte un nouveau combat de bourgeoises qui préféraient ne pas trop astiquer leur demeure pour confier plutôt ce travail à des femmes de ménage qui sont, elles, libérées, épanouies et heureuses de le faire dans le cadre de leur droit à travailler ? Le doute est permis. Pour conclure, enfin, je ne crois pas à la charge mentale. J'ai beau penser la chose dans tous les sens, je ne me vois pas y croire. Et ce n'est pas parce que les livres de Titu Lecoq sur le sujet ou les dessins de la blogueuse Emma ont été partagés et appréciés que la chose existe. Comme voudrait nous le faire croire, le document. Il s'écrit des livres très populaires sur les ovnis ou les reptiliens et ça ne prouve absolument pas leur existence. Tout au plus, pourrait-on assimiler la notion floue de charge mentale à une forme particulière de ruminement ménagé ? Et comme pour son lointain équivalent bovin, occupé à faire passer de l'herbe entre plusieurs régions de l'estomac, on pourrait croire que la féministe s'occupe, par un mouvement de va-et-vient entre conscient et inconscient, de digérer lentement la portée de son instinct de nidification, scorie d'un passé révolu. Lédo Harry, frère Martial, souhaitez-vous prendre la suite ? Oui, merci. Depuis que l'on a pris l'habitude de qualifier de French Theory, toute idée assez segrenue pour qu'un universitaire américain n'y ait pas pensé tout seul et donc en soit passablement impressionné, les militants, et surtout les militants français, fiers de leur héritage et soucius de ne pas démériter de sa notoriété, font des pieds et des mains pour pondre régulièrement de nouveaux concepts. Il en va en effet de la fierté nationale, marre de reprendre toujours en mode copier-coller et sans soucier d'ailleurs de savoir s'ils correspondent ou non à la culture européenne, les clichés et concepts américains, marre de recycler à l'infini manspreading, mansplaining, rape culture, stair rape et autres, il faut bien de temps en temps sortir de derrière les fagots de la bonne théorie bien de chez nous qui sent le camembert et le gros rouge qui tâche. Quitte d'ailleurs bien souvent à sortir des âneries comme le tristement célèbre Patriarcat du Steak, œuvre remarquable dans laquelle son auteur a surtout et avant tout démontré qu'elle ne comprenait rien à l'évolution. La charge mentale ménagère fait partie de ces concepts franchouilles qui essaient en bon crapaud de se faire plus gros que le mastodonte US mais qui s'avèrent au final si délirants ou si mal foutus que même les féministes américaines, pourtant maîtres étalons de la bêtise à l'échelle mondiale et fondamentalement omnivores, comprenez par là qu'elles sont prêtes à avaler n'importe quoi du moment qu'elles peuvent en conclure à l'omni-responsabilité du grand méchant patriarcat, que les féministes américaines donc hésitent encore à s'emparer de l'idée, jugée par elle et à raison quelque peu casse-gueule. Monique Echaud, la sociologue française de l'origine de l'idée, n'est pourtant pas née de la dernière pluie. La charge mentale ménagère, conceptée mise en 1984, a eu plus de 30 ans pour traverser l'océan ce qui est habituellement tout à fait suffisant. Lasse, les SJW d'Outre-Atlantique n'en ont pas voulu, conscientes qu'elles sont qu'adopter une telle idée revient à donner le bâton pour se faire battre. En effet, l'ensemble du concept de charge mentale repose sur des bases pour le moins fragiles. Avant d'aller plus loin, cependant un petit avertissement. Alors, bien entendu, la charge mentale et cognitive, ça existe. Bien entendu, quand vous avez des soucis en tête, vous êtes moins à ce que vous faites que quand vous avez l'esprit libéré. C'est une évidence et ça affecte tout le monde. Le souci de la fragilité du concept, ça ne réside pas là. Tout d'abord, le problème des soucis, ce sont les sources de données. Comme à chaque fois qu'il y a des questions de travail domestique, ces sources sont exclusivement déclaratives. On appelle des gens chez eux ou on leur confie des questionnaires à remplir. Mais en aucun cas on ne place des caméras ou des observateurs dans leur foyer pour décompter précisément ce qu'ils font, ni vérifier leur dire. Dès lors, il est impossible de faire la différence entre la déclaration et le fait. L'un des deux fournit-il effectivement plus de boulot que l'autre ou se contentent-ils de s'en plaindre davantage ? On ne le saura pas. Ou en tout cas, on ne le saura pas par ces méthodes-là. Ce souci est d'autant plus important que depuis plusieurs décennies, on a habitué un certain nombre de femmes à l'idée que le travail domestique était une horrible alienation et une preuve d'oppression. Alors que les hommes, pour leur part, tendent à le voir comme un mal nécessaire, une tâche pas forcément marrante, mais qu'il faut bien effectuer pour ne pas vivre dans une trop grosse porcherie. La tension que l'on prête aux tâches est en effet fondamentale et peut faire toute la différence. On peut très bien voir la même chose comme anodine ou comme un pensum. Ainsi, quand le soir ou le lendemain on en rend compte dans le questionnaire, il est très possible que Marc oublie de préciser qu'il a sorti la poubelle ce matin tout en allant chercher sa voiture, tandis que Sophie, plus sensibilisée, aura tenu une liste précise, exhaustive et peut-être même exagérée de chacun de ses actes. Deuxième souci, la définition des tâches. Ménagère, éducative, de loisir, c'est pas toujours évident. Chaque soir ou presque, je fais la cuisine et je la fais généralement avec ma fille qui du haut de ses deux ans m'aide beaucoup. Je dois le dire, sans elle, je ne serais sans doute pas capable de renverser autant de farine par terre et il ne me serait jamais venu à l'idée de tenter de beurrer le chat. Comment dois-je comptabiliser ce temps-là ? J'aime faire la cuisine, c'est donc pas mes yeux en les formes mais bien un plaisir. Loisir donc, tâche ménagère, tâche éducative, puisque ma progéniture participe mystère. En réalité, un très grand nombre de tâches du quotidien tombent dans ces zones grises, ces entre-deux et tout est alors question d'interprétation. L'INSEE compte par exemple tout le temps passer sur Internet comme activité de loisir. Si vous faites vos comptes sur les sites de votre banque, sachez que c'est la même chose pour l'INSEE que si vous passiez ce temps-là sur YouTube ou devant un jeu vidéo où vous êtes en train de vous amuser. Au-delà du problème de la fiabilité des sources, reste celui de la charge mentale domestique elle-même. Comme Moss l'a déjà signalé, les deux sexes ne sont pas égaux devant les conceptions du foyer. Ils n'ont pas les mêmes degrés d'exigence, ni les mêmes motivations ou les mêmes objectifs. Si votre enquête montre que Marc déclare faire en deux heures ce que Sophie déclare faire en trois, le problème c'est que vous n'avez démontré que cela. Vous avez seulement démontré que Marc déclare faire en deux heures ce que Sophie déclare faire en trois. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. En déduire que Marc est un fainéant et qu'il vole en quelque sorte le travail de Sophie, c'est surinterpréter abusivement les données. On pourrait tout aussi bien des mêmes chiffres déduire que Marc est plus efficace, plus malin, moins exigeant, mieux organisé ou même que Sophie ment. Et en l'absence d'autres données, toutes ces interprétations seront également valables et également abusives. Le vice du concept va même plus loin. En admettant que, soucieuses qu'elles sont de leur tâche domestique, les femmes ont l'esprit plus occupé tout au long de la journée et sont donc moins efficaces au travail. Eh bien, on admet, il faut facto, qu'il existe une raison objective aux écarts de revenus entre les sexes, voire à la discrimination en entreprise. Après toutes les raisons pour lesquelles vous êtes moins efficace que votre collègue ne regardent pas votre employeur. Ce qu'il regarde, c'est le boulot que vous abattez effectivement pour lui. Et c'est sans doute la raison d'ailleurs pour laquelle les féministes américaines ne se sont pas saisies du concept de charge mentale. Elles ont immédiatement compris que cela revenait à se tirer une balle dans le pied. Et ce d'autant plus que, misandrie du concept aidant, on en a exclu les hommes assumant seuls le maintien d'un foyer. Ainsi, le père célibataire, lui, ne souffre pas de charge mentale. Autant avouer tout de suite que les femmes ne sont pas capables de rivaliser avec les hommes dans la plupart des cadres professionnels ou qu'elles ne peuvent le faire qu'au détriment et au sacrifice de leur vie de famille et de couple. Mais avouer cela, c'est renoncer au fameux « Women can have veto » slogan aussi populaire que délirant et qui prétend qu'on peut tout avoir en même temps, une super carrière et une super famille, beaucoup de loisirs et beaucoup de fric et que si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est freiné par le patriarcat et non par le fait que les journées n'ont que 24 heures. Tout cela ne doit pas nous faire oublier les aspects plus sombres de ce rapport et bien plus dangereux. Les chevaux de bataille féministe contemporaine en effet ont souvent en commun les exigent de faire entrer les considérations collectives voire l'État dans les organisations intimes et domestiques. Prendre l'État à témoin de la manière dont on organise sa vie privée. Exiger des comptes pour la moindre activité. Tenir des tableaux pour tout et n'importe quoi. Obliger chaque couple à suivre le même mode d'organisation, le seul bon, celui qu'on a estimé être le bon. Je ne sais pas vous, mais pour moi, tout cela fleure à plein nez le totalitérisme larvé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Sous couvert d'égalité derrière les concepts les plus fumeux. Faire entrer de force la régulation étatique voire policière dans la sphère intime. Les propositions du rapport d'ailleurs témoignent de ce délire. On parle d'obliger les deux parents à prendre les mêmes congés maternités sans tenir compte de la manière dont ils gèrent leur quotidien. On parle d'interdire les réunions d'entreprise après 17h. Interdire de répondre à ces emails en dehors des heures de bureau. Histoire que ce salaud de mari ne profite pas de sa présence à la maison pour bosser un peu en douce. Ça lui ferait tellement plaisir. Bref, face à un problème complexe et qui n'existe même peut-être pas on ne propose que la schlag. Et quand ce n'est pas la schlag c'est à peine mieux. On nous parle par exemple ne riez pas de dévaloriser le présentisme en entreprise. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Donc ne valorisez pas trop le fait que vous avez des salariés qui sont là et d'autres qui sont absents. Ce serait très méchant. Ou encore on nous dit que c'est parce que le travail de sollicitude leur est socialement assigné que les femmes subissent davantage de stress. Voilà. Ne soyez donc pas trop empathique sinon vous allez être stressé. Reste une proposition pas trop bête celle d'introduire à l'école un enseignement ménagé histoire d'apprendre aux enfants les bases de la couture du ménage à la lessive. Pourquoi pas ? Ce n'est pas spécialement crétin même s'il s'agit encore une fois de prendre la place des parents et de s'insinuer dans des champs d'éducation qui jusque là échappaient encore à l'état. Concept fumeux et maldéfini occasion de chouine permanente et chasse au daûu patriarcal les concepts présents autour de l'idée de charge mentale sont décidément bien obscurs et surtout moins innocents qu'ils ne semblent l'être à première vue. On n'a pas seulement affaire à quelques pauvres hystériques prêtes à mettre sur le dos de leurs compagnons forcément oppresseurs la totalité de leurs échecs personnels. On a d'abord et surtout affaire à une dangereuse tentative de faire entrer le gros pif de l'état et pourquoi pas un jour des juges et de la police dans des domaines qui ne les regardent pas. Le concept est également problématique pour d'autres raisons. Mammifère dont les rejetons restent vulnérables et exigent des soins constants bien des années après la naissance l'être humain et surtout l'être humain de sexe féminin est programmé pour s'occuper avec attention de sa fragile descendance. Programma à un tel point que le cerveau féminin subit durant la grossesse une véritable reprogrammation afin d'adapter l'individu à son rôle de mère. Celles qui défendent la charge mentale aujourd'hui et espèrent l'éradiquer de la société sont les mêmes qui, il y a encore peu de temps et jusqu'à ce qu'on observe à l'IRM les transformations suspensionnées prétendaient que l'instinct maternel n'est qu'une construction sociale. Nier l'humain ou considérer qu'il est intégralement plastique tout de nature et dénué de la moindre culture puis pousser de hauts cris et déclarer que c'est un scandale quand le réel et la nature nous reviennent dans les dents en déduire que cette nature doit être éradiquée afin de marcher vers le progrès tel est le principe qui sous-tend les défenseurs de la charge mentale et qui me fait penser à une petite anecdote. En 1940 Trofim Lysenko un des plus grands scientifiques soviétiques a imposé une nouvelle théorie agronomique celle de la plantation onnie. Cette théorie partait du principe que les plantes étant naturellement socialistes c'est bien connu il suffisait pour accroître la rentabilité de certaines parcelles de les planter avec une densité plus importante que la normale. Certes la plupart des plantules allaient mourir mais en se sacrifiant pour le bien commun ce qui donnerait une parcelle bien plus productive. Alors bien entendu c'est de la folie furieuse et n'importe quel agronome même débutant ou amateur le sait. Mais la théorie de Lysenko était tellement en phase avec l'idéologie du parti que malgré les multiples échecs expérimentaux il faudra attendre la mort de Staline en 1953 pour que la méthode soit abandonnée certains savants venant même à falsifier leurs propres résultats afin de ne pas avoir à avouer devant le parti que la nature était bien telle qu'elle est et non telle qu'on aimerait qu'elle soit et que le socialisme était un concept purement humain. Ce qu'a fait Lysenko n'est pas différent de ce que font nos féministes aujourd'hui ni est qu'il existe un réel que ce réel nous résiste ni est que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne pouvons donc pas le plier à notre volonté ni est que notre morale ne concerne pas le réel. Constatant que les expériences ne donnaient pas les résultats escomptés les savants soviétiques les falsifièrent. Constatant que l'humain est décevant les féministes appellent à réformer l'espèce. Là encore ça sent bon les bottes à clous les chemises sombres les grandes idéologies mortifères et les purges sanglantes. Pour finir je dirais qu'aussi dangereux que soit le concept il a pourtant une certaine popularité dans le monde francophone. Il est en fait si populaire que Titu Lecoq nous apprend qu'elle n'a pas hésité à mettre en danger la santé de son fils de 15 mois Curly mon Dieu j'espère que c'est un pseudo s'il vous plaît mon Dieu faites que ce soit un pseudo l'enfant est innocent il ne mérite pas ça afin de lutter contre ce fléau ce qui démontre chez elle d'un esprit maternel poussé doublé d'un vrai sens des priorités. Populaire donc il s'agit en effet d'une forme de fantasme du complot. Vous ne parvenez pas à vos objectifs professionnels vous ne réussissez pas à penser à tout vous croyez que les buts que vous êtes fixés sont déraisonnables et au-dessus de vos capacités personnelles ne pleurez plus. Non vous n'êtes pas nul non vous n'êtes pas insuffisante oui vous la méritez cette promotion et même davantage que ce collègue qui a fait deux fois vos chiffres parce qu'en fait ce qui vous freine c'est le complot un complot invisible insoupçonnable un complot qu'on ne peut ni voir ni mesurer ni même réellement d'écrire ou qualifier mais qui est là et qui explique tous vos malheurs et votre mari en est complice. J'ai fini. Merci beaucoup frère Martial mes bien chers frères je vous entends douter chiffre à l'appui que je ne conteste aucunement je les connaissais et je vous entends pester contre la charge mentale et je crois que vous êtes dans l'erreur. Par rapport aux doutes d'abord je vous le dis la charge mentale existe je l'ai vue j'ai grandi avec des femmes et bien que certains puissent en douter on m'imagine parfois être un mage noir il m'est tout de même arrivé d'en fréquenter oui une femme peut devenir complètement tarée à cause d'une chaussette qui traîne à côté du bac de linge sale elle peut s'effondrer en larmes parce qu'il n'y a plus de gruyère râpée dans le frigo elle peut se rouler par terre parce que les draps n'ont pas été lavés le dimanche matin à 13h30 pétante histoire vraie elle peut ne pas dormir de la nuit parce que son autocuiseur fait un bruit bizarre les femmes majoritairement entretiennent des psychoses ménagères qui les font souffrir et qui par ricochet nous font également souffrir puisqu'elles se sentent obligées de nous empoisonner d'existence avec leurs états d'âme et quant à la critique du concept là encore je pense que vous vous fourvoyez mes chers frères la charge mentale est un concept génial car à bien y regarder il tente à prouver exactement l'inverse de ce que les féministes veulent lui faire dire car enfin d'où vient cette obsession du ménage qui semble habiter les femmes moi si vous voulez au niveau de la charge mentale ça va je suis tranquille aucun problème je suis capable de laisser traîner de la vaisselle pendant trois semaines et m'en battre absolument les couilles avant de faire une lessive je fais le tour du propriétaire pour ramasser mes slips si vous voulez le bac à linge sale c'est plus un élément de décoration qu'autre chose je vide les cendriers quand ça déborde et je n'ai jamais lavé mes carreaux on s'en branle nous les hommes de tous ces trucs secondaires la femme non elle ne peut pas s'en foutre et pourquoi ne peut-elle pas s'en foutre pas en vertu d'une construction sociale qui l'obligera à être une parfaite ménagère absolument pas on rêve tous d'avoir une meuf bordélique et pas chiante mais parce que le foyer est son univers c'est sa place à sa place exclusive évidemment mais c'est tout de même sa fonction principale dans le cosmos sauf que sauf que des criminels sont venus lui mettre dans la tête l'idée que bosser c'est carrément mieux que de s'occuper de que de s'occuper de son mari et de ses enfants garder une maison propre roucouler pouponner c'est dégradant c'est burke c'est caca faire des tableaux excel dans une entreprise de fils de pute ça c'est super on a d'un côté Lonnie Bobonne et de l'autre la superwoman forte libre et indépendante mais fondamentalement la femme n'est ni forte ni libre ni indépendante ça n'est pas ce qu'elle désire ce n'est pas ce à quoi elle aspire et elle ne pourra jamais l'être à l'inverse être mère au foyer ça n'est pas être Bobonne c'est au contraire sublime le moi de la femme désire ardemment être mère au foyer mais son surmoi l'injonction sociale lui dit que c'est mal contradiction entre moi et surmoi chez la femme ça donne l'hystérie et qu'est-ce que la charge mentale sinon une des mille manifestations modernes de l'hystérie féminine la femme sent bien que le monde moderne la malmène étant conformiste par nature elle ne peut pas remettre en cause son activité professionnelle alors elle blâme son rôle au sein du foyer elle ne peut pas faire autrement il ne faut pas lui en vouloir et elle en souffre n'en doutez pas mes chers frères elle en souffre vraiment la charge mentale c'est un appel à l'aide si la femme pense toute la journée aux considérations domestiques alors une conclusion s'impose elle doit avoir le droit inaliénable d'y consacrer ses journées entières la charge mentale la charge mentale est un cri de douleur des femmes contre le monde professionnel un cri de douleur que nous nous devons d'entendre en renvoyant les femmes là où elles n'auraient jamais dû sortir c'est à dire chez elles j'en termine là cher frère Martial cher frère Moss je vous le demande que souhaitez donc vous faire de ce concept et quelle peine lui infligeriez-vous la question est difficile je tiens pour ma part le concept pour satanique néanmoins vous le vous le défendez de manière intéressante effectivement je pense que un renvoi dans ses foyers et dans sa cuisine pour toute personne se plaignant de de cela c'est tout à fait approprié en fait ça fait un assez bon détecteur de connasse alors là je suis alors là si vous voulez je suis ravi que nous que nous tombions d'accord là dessus ceci dit pour les les turriféreurs de la charge mentale je pense à Titu Lecoq qui avait fait une vidéo dont 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 tu as parlé Martial où elle disait qu'elle n'avait pas emmené son enfant chez le médecin bon ça avait fait une polémique qui m'avait moi un petit peu saoulé mais la question que je me suis posée moi en regardant cette vidéo c'est mais comment peut-on vivre avec une femme pareil c'est à dire c'est à dire que j'ai l'impression qu'elle s'inflige elle-même une punition elle s'inflige une punition à toute la famille et effectivement mais retournez retournez à la maison arrêtez de bosser si le monde est trop dur pour vous arrêtez les femmes qui croient en ce genre de théorie se punissent déjà elles-mêmes suffisamment mais je pense que surtout au final ça n'est jamais que la manifestation du fait que non on ne peut pas tout avoir en même temps voilà si on décide d'avoir une super vie de famille il faut y consacrer le temps qu'il faut et donc ça veut dire qu'on n'aura pas une super vie professionnelle et inversement et à chacun ses priorités et effectivement les gens pour qui c'est un problème en fait c'est des gens qui ont un clash dans leur priorité à qui on a dit c'est merveilleux d'avoir une vie professionnelle alors que non c'est pas vrai c'est pas merveilleux pour la plupart des gens c'est une vraie aliénation et on leur a dit la vie de famille c'est une aliénation alors que pour énormément de gens c'est là quel bonheur donc c'est en ça que je trouve ça quand même un brin satanique parce qu'on a une inversion des valeurs fondamentales c'est à dire que le travail ne devient pas le moyen de subvenir à la famille et la famille le moyen d'obtenir une forme en tout cas de bonheur mais c'est le travail qui devient paraît-il un lieu de bonheur ce qui est quand même complètement voilà et la famille qui devient une obligation aliénante on est tout à fait dans l'inversion satanique moi pour ma part je suis ravi je suis ravi d'être en famille et je suis dégoûté d'arriver au boulot le lundi matin et j'espère que tout le monde pense pareil à moins d'avoir un boulot génial c'est possible mais nous n'avons quand même pas en grande majorité des boulots géniaux bien je crois que c'est rondement c'est rondement mené bah écoutez ouais c'est rondement c'est rondement mené je bah écoutez abonnez-vous à la chaîne Café des Hommes si ça n'est pas déjà fait je vous rappelle que une fois tous les 15 jours c'est l'autodafé où nous faisons comme nous avons fait aujourd'hui c'est à dire une critique d'une oeuvre littéraire d'un concept voilà un film parfois format court et une fois toutes les deux semaines c'est le Café des Hommes une émission un peu plus longue où on parle un peu d'actu un peu de philosophie un peu de tout ce qu'on veut le concept c'est une discussion entre amis au café la semaine prochaine nous recevons un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre-Yves Lenoble le débat philosophique portera sur l'idée de faut-il ou non sauver le monde moderne hein faut-il faut-il essayer de le rendre meilleur ou faut-il le pousser dans l'abîme je crois que c'est une réflexion philosophique assez intéressante et je suis donc ravi de vous retrouver la semaine prochaine pour le Café des Hommes au revoir Martial au revoir Mos Majorum et merci à tous j'aime Sous-titrage FR ?